Merci à tous d'être là, je vais laisser les derniers entrer. Donc on va voir tout ce qu'il faut actionner pour booster son SEO. J'ai beaucoup de choses, j'ai pas mal de slides, j'ai une cinquantaine de slides, j'ai une checklist que je garde à l'œil pour ne pas oublier certains éléments qui seraient importants de vous donner. Donc on va démarrer. Ok, alors pour me présenter rapidement, Nicolas Mercatili, je suis principalement le cofondateur de semjust.com, c'est une plateforme qui propose de la rédaction web et des stratégies de lien. Alors la rédaction c'est pour aider des clients à déployer des stratégies pour alimenter leur site, pour s'occuper de la partie rédaction des contenus et le lien c'est pour gagner en popularité, gagner en confiance auprès de Google. Je suis également formateur Google, j'interviens chez eux pour des ateliers régulièrement. Je suis ambassadeur de la marque PrestaShop aussi, ambassadeur Semrush qui est une solution marketing, également le fondateur de WP Rank qui est un thème et un plugin d'obfuscation pour WordPress et WooCommerce. Donc le sommaire, je passe rapidement dessus. On va commencer par quelques rappels. Déjà, pourquoi est-ce que l'on cible Google et pourquoi sa première page ? Google est devenu aujourd'hui le moteur de recherche principal, indispensable. C'est 93% des recherches en France et 91% des clics se font sur sa première page. Donc aujourd'hui, toute entreprise doit absolument trouver des moyens, des solutions pour être visibles sur la première page de Google. Après, un petit rappel également sur les bases du SEO. Le SEO, c'est le moyen de gagner en visibilité. Ça se travaille de deux façons. Il y a l'optimisation on-site et l'optimisation off-site. J'ai matérialisé cela sous la forme d'un arbre. On a la structure. La structure, c'est un petit peu les fondations. C'est le sol, c'est les racines. Ce qui va permettre de faire pousser votre site. Vous avez l'arbre. L'arbre, c'est les contenus. C'est un petit peu le carburant de votre site. Il faut alimenter votre site en contenu. C'est ce qui va le faire grandir, pousser. Et vous avez la popularité. La popularité, c'est en dehors du site. On ne touche pas au site. On vient travailler des éléments qui sont externes au site. Cette popularité, c'est un effet un petit peu boost. C'est l'eau, l'engrais qui va faire grandir votre arbre beaucoup plus rapidement. Faire monter votre site plus rapidement dans les résultats de Google. Pour la première partie, la structure technique. La première chose que j'aime bien aborder, c'est la partie UX. L'UX, c'est penser aux utilisateurs, penser au marketing, penser au design. C'est un petit peu la qualité de la navigation que vont avoir vos visiteurs sur votre site. Et avant toute chose, pour définir votre UX, vous devez définir votre buyer persona. Quel est le type de personne qui va venir sur votre site. Et vous devez faire en sorte que votre site soit adapté à ce profil-là. On voit que WordPress, de base, il est plus lent que d'autres solutions, d'autres façons de construire des sites. Et encore plus, comme on l'a vu Fabrice tout à l'heure dans sa conférence, si on utilise des builders de pages, on vient encore plus pénaliser cela. Donc on va voir comment essayer de rendre son site plus rapide. La première chose, c'est l'hébergement. Toujours ce que je dis, n'essayez pas de faire des économies sur l'hébergement. L'hébergement, c'est un petit peu la base de tout. Vous devez absolument prendre un hébergement de qualité. Il y a deux hébergements que je recommande. Il y a O2Switch, qui a une très bonne offre en termes de qualité-prix. Et vous avez WP Server également, où là, on est sur vraiment ce qui se fait de mieux en termes de performance. Et quand on a des enjeux SEO, si on est sur un marché qui est très concurrentiel, vous devez absolument mettre le budget qu'il faut dans votre hébergement, parce que c'est la base de votre référencement. Optimiser la rapidité, ça passe par la mise en cache des pages. La mise en cache, quand vous allez mettre en place, déployer une page, cette page, elle va exécuter un certain nombre de requêtes pour s'afficher. Et si vous utilisez des builders de pages, vous allez avoir encore plus de requêtes qui vont s'exécuter. La mise en cache, elle permet de venir compiler tout ça et limiter le nombre de requêtes qui vont s'exécuter. Après, vous avez également la minification, qui va permettre justement de supprimer tout ce qui est les espaces et les commentaires, etc. Et après, vous avez le JavaScript différé, également, qui sera pertinent. Au niveau des images, vous avez le format WebP qui est de plus en plus utilisé. D'après ce que j'ai vu, il arrive bientôt, nativement, dans WordPress. Donc aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser via Imagify. Tout à l'heure, j'ai parlé de mise en cache. La mise en cache, c'était chez WP Rocket, principalement, que vous pouvez utiliser. Imagify, c'est la même société, également. Imagify va vous permettre justement de générer vos pages au format WebP. Donc on va garder la même qualité d'image. On ne va pas perdre en qualité. Par contre, on va alléger le poids de l'image et vous allez gagner en performance, notamment sur les mobiles. Les polis-systèmes. Les polis-systèmes, dont tout à l'heure, il y a eu une conférence où on parlait des Google Fonts. Il faut savoir que quand on appelle des polis qui sont externes à votre site, vous allez automatiquement générer un appel externe. Même chose, si vous mettez des box Facebook ou autre, etc., vous faites un appel d'un script qui est externe à votre site. Et ça vient automatiquement pénaliser les performances. Donc ce que je recommande, c'est d'utiliser les polis-systèmes. C'est-à-dire que vous venez appeler les polis qui sont présentes dans votre navigateur. Il n'y a pas d'appel externe. Donc c'est un petit peu moins sexy. On ne peut pas forcément personnaliser cela. Mais pour une grande partie des contenus qui sont présents sur votre site, ça fera le job. Et vous allez gagner grandement en performance grâce à ça. Mesurer les performances. Donc là, je vous ai mis un outil qui s'appelle Dareboost, que j'aime assez bien. Donc il y a deux parties à l'écran. La partie du haut, c'est le site en lui-même. Là, on voit qu'on est sur une page d'accueil qui est assez légère, 313 kg. On voit que les Core Web Vitals, donc le LCP, le TBT, le CLS, qui permettent de mesurer justement la rapidité du site, on voit qu'on est très bon, on est vraiment ouvert. Donc en termes de performance, on est assez bon. Donc le LCP, c'est le temps de chargement. Le TBT, c'est le temps de blocage navigateur qu'il peut y avoir au chargement de la page. Et le CLS, c'est les déplacements inattendus qu'on peut avoir sur une page, comme des boutons, des images, des vidéos, etc. Et là, on voit qu'on a des très, très bonnes performances. On est sur un site qui est assez bien optimisé. Donc je vous ai mis en haut les scores qu'il faut essayer d'obtenir. Et en bas, vous avez ce qui va dépendre de l'hébergement, c'est le TTFB, c'est le Times to First Byte, qui lui, c'est le temps que le serveur va mettre à répondre. Donc on peut avoir un site comme ici qui est très bien optimisé, qui est rapide à charge, etc., qui est léger. Mais si on a un hébergeur qui est un petit peu lent, on peut voir que là, il est recommandé d'être en dessous de 200 millisecondes. Et là, on est à 283, on est au-dessus. Donc on a l'hébergement qui vient pénaliser un petit peu le site. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder régulièrement, justement, combien de temps met votre site à se charger, quel est le poids de la page d'accueil. Alors souvent, la page d'accueil, c'est celle que l'on va customiser le plus. C'est là où on va mettre du Revolution Slider, du Builder, etc. Alors il ne faut pas, on va en parler tout à l'heure, il faut vraiment essayer de l'alléger au maximum, parce que c'est la première page sur laquelle on arrive, et il faut qu'elle soit assez rapide à répondre. Fabrice en a parlé tout à l'heure, des fameux Builders. Moi, clairement, je suis tout à fait de son avis, il faut rester sur Gutenberg et le Classic Editor. Avec Gutenberg, j'ai migré plusieurs sites qui étaient sur Elementor. Dès qu'on passe sur Gutenberg, on va gagner à peu près trois fois le temps de chargement que l'on avait par rapport à Elementor. On a vraiment une rapidité qui n'a rien à voir avec les autres Builders. Et surtout, c'est que Gutenberg, il est natif maintenant à WordPress. Donc il est natif à WordPress, vous devez y passer. Il est moins sexy à prendre en main, effectivement, mais on doit y passer. C'est vraiment, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, vous devez stopper les anciens Builders de page, et vous devez passer sur Gutenberg en termes de performance, mais également pour l'avenir de WordPress où Gutenberg sera dominant. Le balisage HN. Donc ça, c'est ce que l'on peut visualiser quand on vient éditer le code de vos différentes pages. Il y a des règles à respecter. La balise la plus importante, c'est la balise H1. Donc suivant le thème que vous allez utiliser, les H1 seront plus ou moins bien optimisés. On peut avoir les H1 qui ont été omis, c'est-à-dire le titre que vous allez avoir de votre article, de votre page ou d'autres produits, etc. ne sera pas forcément pris en H1. Donc il faut faire attention à ça. Et après, on doit dérouler automatiquement des H2, des H3, etc. Et on doit éviter d'avoir des sauts de niveau. Donc là, on est sur une extension Firefox et Chrome qui s'appelle Web Developer et qui permet justement d'afficher à chaque fois le balisage HN des pages. Donc ça, ça va principalement dépendre de votre thème et des balises que vous allez intégrer dans les contenus qui seront présents également sur votre site. La page d'accueil, dont tout à l'heure j'en ai parlé, c'est la page qui est la plus importante de votre site. Cette page-là, il faut en prendre soin. Alors que souvent, c'est celle qui est la moins bien optimisée. Donc on a vu le balisage HN qui doit être parlant. Il faut respecter automatiquement les balises. Le H1 de la page d'accueil, c'est la balise la plus importante de votre site. Souvent, je vois bienvenue sur le nom de mon site, par exemple, ou bienvenue sur mon site, etc. Vous devez absolument avoir le mot-clé principal de votre site présent dans la balise H1 de la page d'accueil. C'est très important pour ça. Et la balise titre doit être associée à cela, avec également une déclinaison avec ce mot-clé-là qui est présent dedans. La page d'accueil, souvent, c'est une page qui n'intègre pas de contenu texte. On a des bannières, on a des sliders, on a des produits, on a plein de choses, mais on n'a pas de contenu texte, notamment sur un e-commerce. Donc on essaie de lui intégrer du contenu. Ce contenu doit résumer tout ce que vous proposez sur votre site. C'est une synthèse de tout ce qui est proposé sur votre site. Parce que tout à l'heure, on va parler de liens externes, de backlinks. Quand on reçoit un backlink d'un site qui parle de vous et qui va mentionner, ou un produit, un service ou autre chose, si la sémantique présente sur le site qui vous fait le lien et présente sur votre page qui reçoit le lien, automatiquement, le lien que vous recevez aura plus de poids. Donc, essayez d'intégrer 200-300 mots qui doivent résumer au mieux ce que vous proposez sur votre site. Et surtout, on évite les visuels trop lourds. Moi, je suis anti-slider. Les sliders et les méga-menus, pour moi, ce sont les deux pires choses que l'on peut offrir à son site. Donc, évitez les méga-menus. Ça vient casser le maillage. Et évitez les sliders parce que c'est souvent très lourd. Ce sont des images très lourdes qui passent. Ça vient complètement plomber les perfs. Et quand on regarde sur des outils de zone chaude, voir où est-ce que les visiteurs vont cliquer, on voit qu'ils ne vont jamais cliquer sur les slides. Les slides, ça peut être bien pour faire passer une info, une promo, etc. Mais honnêtement, il vaut mieux utiliser des bannières qui ne bougeront pas et surtout qui seront bien optimisées en termes de poids. Deuxième typologie de pages qui sont souvent négligées sur les sites e-commerce. Donc là, on est sur un WooCommerce. Les pages catégories. Les pages catégories, souvent, elles ont très peu de contenu. Elles ont un titre. Elles ont une description. Quand encore, les personnes, on pense à y mettre un petit contenu. Et souvent, c'est une ligne, etc. Et on a des produits, c'est tout. Les pages catégories, ce sont de très, très bonnes pages d'atterrissage qui vont se positionner et qui vont durer dans le temps. Contrairement aux produits, des produits, ça peut être éphémère. On peut avoir des produits qui ont une saisonnalité. Les produits vont être là pendant un an. Puis, un nouveau produit arrive. La fiche produit disparaît, etc. Les pages catégories, elles vont rester sur votre site. Donc, ces pages-là, il faut essayer de les positionner au mieux. Donc, pour cela, on va... Alors là, on est sur un thème qui permet de renseigner le titre H1, mais qui est différent du nom de la catégorie qui a été renseignée pour avoir quelque chose de plus pertinent, plus pointu. Par exemple, si on était sur vêtements hommes, là, on pourrait essayer de mettre quelque chose dans le titre H1. Vêtements, tendance, dédié à l'homme, etc. On pourrait mettre quelque chose d'un peu plus parlant. On essaie d'intégrer une description qui soit la plus complète possible de la catégorie. Donc, la description qui sera présente au-dessus des produits dans la zone marron que vous voyez à l'écran. Alors, cette zone-là peut être ce texte-là. S'il est un petit peu long, on peut le masquer avec un bouton en savoir plus ou déplier qui va automatiquement masquer une partie pour ne pas descendre trop bas les produits. Dessous, on intègre les produits. Et sur les produits, une très bonne pratique, c'est que vous essayez d'intégrer le résumé des produits qui sont présents sur vos commerces. Quand vous remplissez une fiche produit sur vos commerces, vous avez le résumé et vous avez après la longue description. Le résumé, souvent, j'aime bien mettre la même chose que la balise métadescription, qui permet d'écrire au mieux votre produit et c'est ce qui va apparaître dans les résultats de Google. Donc, c'est un petit peu la même chose. Là, on met ce résumé-là automatiquement sur les pages catégories. Donc, ça vient donner plus d'informations à l'internaute qui vient sur votre page catégorie. Et en plus, on vient de donner à manger à Google. Et après, la dernière chose, on le voit sur la partie de droite, tout en bas, on a un texte optimisé pour le SEO. Et là, ici, on peut avoir la main un peu plus lourde pour venir optimiser une requête bien définie sur cette page. Je peux être sur, par exemple, l'univers homme, mais je peux essayer de cibler une requête qui sera associée à l'univers homme, qui sera plus précise pour cibler un mot-clé qui serait plus important. Et là, on a une page catégorie qui est très bien optimisée. On a un titre à chaîne qui est optimisé. On a une description suffisamment longue. On a les résumés de tous les produits présents sur la page. On a intégré environ 30 produits sur la page aussi pour éviter d'avoir une pagination trop importante. Et si on met trop de produits, la page est trop longue à charger. Si on n'en met pas assez, on a une pagination trop importante. On multiplie le nombre de pages dans la même catégorie. Donc, une trentaine de produits, j'aime assez. Et on a derrière un texte qui est optimisé également sur une requête sur le SEO. Grâce à ça, on peut venir positionner des pages catégorie dans les top positions sur Google. Ma sœur est confiseur. Elle a une boutique en ligne. Je l'ai positionné numéro 1 ou 2 sur le terme Berlingo grâce à une page catégorie comme ça, de ce type-là. Les facettes. Les facettes, ce sont des listes qui vous permettent de filtrer les produits. Le but, c'est qu'on utilise la navigation à facettes, c'est d'optimiser son budget de crawl. Il y a différentes façons d'utiliser les facettes. Certaines extensions vont automatiquement vous créer une URL pour toutes les facettes qui existent. Et là, c'est catastrophique pour votre référencement. Il y a des extensions qui permettent de gérer les facettes ouvertes et les facettes fermées. Ça veut dire que j'ai des combinaisons de produits que je peux venir indexer et positionner et d'autres déclinaisons qui ne sont pas pertinentes que je veux laisser fermées pour ne pas qu'elles puissent être référencées, être visibles comme une page. Donc, il faut auditer les combinaisons qui sont les plus intéressantes pour vous. et puis, vous allez essayer de proposer les filtres qui sont les plus pertinents et qui faciliteraient l'UX pour vos visiteurs. Donc, moi, un exemple concret, je fais 2 mètres, je chose du 48 ou 49 suivant les marques. Donc, pour trouver des chaussures, c'est compliqué. Je vais sur sarenza.com. Il y a une super UX. Je vais sélectionner l'univers homme. Je vais aller dans les chaussures. Je mets chaussures de sport, par exemple. Je mets 48 et j'ai toutes les chaussures qui existent en 48. Ça vous permet de faciliter les recherches à vos clients. S'il fallait que je ouvre toutes les fiches produits une par une pour trouver une paire de chaussures en 48, ça serait un petit peu compliqué. La structure et le maillage de votre site. Donc, ça, je vous ai mis une capture de l'outil qui s'appelle Screaming Frog. Là, c'est pour avoir une visualisation de votre site, de sa structure. Donc là, on est sur un site multilingue. On voit, on a le petit point rouge au centre. C'est le nom de domaine. Tout ce qui est en rouge, ce sont des redirections. Des redirections 301. Le nom de domaine est redirigé en 301 vers le slash fr. Donc, du coup, c'est une page qui ne va pas forcément se positionner parce qu'on est redirigé sur le point fr. On est sur le site fr avec toutes les catégories, les produits, etc. Et de l'autre côté, on a l'autre univers, l'univers pour l'anglais. Donc, on a fr, un n d'un côté et on voit se dessiner les deux structures. Ce que j'aime assez quand on est sur un site multilingue, c'est essayer de ne pas mailler toutes les pages entre elles. C'est-à-dire, sur l'accueil, je dois choisir l'univers. Je vais sur la langue française ou je vais sur la langue anglaise. Mais j'évite de mettre en place une relation toutes les pages. Alors ça, je vous expliquais tout à l'heure comment on fait. Il y a une solution pour le faire. Le but, c'est de cloisonner justement les univers, travailler sous forme d'univers sémantique. On a différents niveaux sous un site. Donc, on a vu, on avait deux langues. On peut avoir deux langues. Après, on peut avoir dessous les différentes catégories. Et après, on a les différents produits. On évite de sauter d'une langue à une autre. On évite de sauter d'un univers, par exemple, d'une catégorie de niveau 2 ou par exemple, un produit qui serait le niveau 3. On évite de passer d'un niveau 3 à un autre niveau 3 d'un autre univers et d'un niveau 2 d'un autre différent du univers sur lequel on se trouve également. Donc, pour ça, il y a l'obfuscation de liens. Est-ce que ça vous parle dans la salle, l'obfuscation de liens, ici ? Non, ça ne vous parle pas trop. Dans l'obfuscation de liens, c'est une technique qui permet de masquer des liens aux robots de Google tout en les laissant visibles aux internautes pour l'UX. Il y a deux buts pour ça. C'est de venir remplacer le nofollow. C'est ce que je vous ai expliqué à l'écran. Remplacer donc le nofollow et également optimiser son maillage interne. Il faut savoir que le nofollow, si on regarde ce qu'on a à l'écran, le nofollow, j'ai deux liens. J'ai une page avec deux liens. Un lien qui est en dofollow, donc qui est suivi par les moteurs de recherche. Un lien qui est en nofollow, qui n'est pas suivi par les moteurs de recherche. Le lien nofollow qui est visible, mais qui n'est pas suivi, va utiliser son quota de JUSIO. C'est-à-dire qu'il va manger son quota de 50% et laisser que 50% sur l'autre lien où le lien est suivi. Si on prend l'obfuscation, ce que vous avez à droite, l'obfuscation, c'est un petit peu la même chose. Mais on voit que le lien qui est obfusqué, il ne va pas bouffer son quota. Il va laisser les 100% partir sur le nofollow parce que Google ne voit pas ce lien. Comme il ne le voit pas, il ne va pas lui attribuer un quota. Les liens obfusqués, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce sont des liens qui sont en HTML. L'URL est encodée en base 64. C'est au clic où ça va déclencher un script JavaScript qui va permettre de décoder le lien. L'obfuscation de lien, sur un site vitrine, on peut venir obfusquer des éléments du menu. Notamment si on est sur des menus où il y a beaucoup d'éléments, on peut essayer de limiter le nombre d'entrées dans le menu. Plus on a d'entrées dans le menu, plus on va diluer le maillage interne. Tout ce qui est aussi l'entête, l'entête, tout ce qui est réseaux sociaux, le téléphone, etc. Dans le pied de page, on a les réseaux sociaux, les pages d'informations, etc. Tout ça, on va également pouvoir l'obfusquer. Et après, dans les contenus de vos pages, vous avez les call to action, le fil d'Ariane, les étiquettes, les auteurs, les commentaires, etc. Mais tout ça, on peut également venir l'obfusquer. Donc plus on va éradiquer un certain nombre de liens sur le site et notamment dans les zones communes, vous avez la partie principale de votre site et vous avez l'entête, la barre latérale et le pied de page. Tous ces liens qui sont dans la zone commune, eux, ils vont vous bouffer automatiquement un certain quota de votre JUSIO. Et donc plus vous allez éradiquer ces liens-là et plus vous allez en donner aux autres pages et mieux arriver à positionner vos pages qui sont importantes en termes de business. Sur un site e-commerce, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on a des méga menus, mais là on peut venir obfusquer un peu plus profondément dans les méga menus. On peut également obfusquer le panier, ça ne sert à rien d'envoyer les bots sur le panier. ou pareil, mon compte, il y a un lien vers mon compte, Googlebot il passe dessus, il arrive sur une page et qui est fermé parce qu'il faut s'identifier, ce n'est pas pertinent. Donc tout ça, l'obfuscation permet de le faire. Vous avez une extension au BFLink, je ne peux que vous recommander cette extension-là, qui va vous permettre justement d'obfusquer tous les liens et d'optimiser le maillage interne de votre site. Au niveau des contenus, tout à l'heure, on a parlé du X de bailleurs personnels, c'est un petit peu la même chose. Ici, on doit définir sa cible, vous devez savoir à qui vous parlez. Donc connaître l'environnement de vos clients, de vos prospects, leur situation familiale, leur revenu, situation professionnelle, leurs valeurs et leurs engagements, les besoins, les habitudes de vie, de consommation, leurs données géographiques, les centres d'intérêt de loisirs, leur personnalité et mettre en place tout ce qui peut arriver à motiver leur achat, quelles sont leurs motivations pour passer à l'achat. Pour définir les bons mots-clés, il y a un outil que j'aime assez bien, je ne sais pas si on le voit bien, c'est Keyword Magic Tool de chez SEMrush. C'est un outil qui va, en fonction de la requête que vous ciblez, j'ai pris l'exemple de Shampoing Bio, ça va vous donner tous les termes qui sont recherchés, associés à cela. Donc ça peut vous aider à savoir qu'est-ce que vont taper les internautes quand ils cherchent quelque chose qui a un rapport au Shampoing Bio. Et en fonction de ça, vous allez déterminer quelles requêtes vous voulez cibler. Donc je m'en suis noté, vous avez par exemple un Shampoing Solide Bio, ça peut s'associer à un produit, est-ce que vous avez un Shampoing qui est solide, que vous pourriez positionner par rapport à ça ? Ou là, vous avez également Meilleur Shampoing Bio. Là, Meilleur Shampoing Bio, je vais rédiger un article de blog sur les meilleurs shampoings bio, faire un listing et la positionner dessus et faire des liens vers mes propres produits. Donc cet outil-là va vous donner les mots-clés qu'il faut cibler pour arriver à vendre des shampoings bio. Donc l'objectif, là, c'est de sélectionner des mots-clés qui sont atteignables. SEMrush va vous donner le volume de recherche, c'est-à-dire vous dire combien de fois ces mots-clés sont recherchés par mois. Donc ce sont des estimations. Et en fonction de ça, et la puissance de votre site, est-ce que c'est un petit site qui a un nouveau site, est-ce que c'est un site qui a 15 ans, qui est déjà bien positionné sur pas mal de requêtes ? En fonction de ça, vous allez pouvoir définir est-ce que je peux atteindre ce mot-clé-là ou celui-ci. Et plus le mot-clé sera de courte traîne, donc plus il sera court, plus il sera dur à obtenir, il y a plus de concurrence, et plus il sera long, donc la longue traîne, c'est-à-dire vous avez plusieurs mots-clés, plus on est sur de la longue traîne et plus facilement on arrivera à atteindre de bonnes positions sur ces requêtes-là parce qu'il y a moins de concurrence et également, vous allez mieux cibler, bien sûr, l'intention de recherche de vos internautes grâce à la longue traîne. La deuxième méthode, c'est d'analyser la concurrence avec SEMrush. Il y a deux choses qu'il faut regarder, c'est l'état de santé du site, est-ce que le site est en croissance, est-ce qu'au contraire il est plutôt un peu en déclin, etc. En fonction de ça, vous pouvez voir un petit peu est-ce que vos concurrents ont démarré il y a longtemps, donc là on voit sur la courbe à partir de quelle date le site a démarré, on peut voir est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce qu'ils sont bien positionnés, est-ce qu'ils sont en croissance, ou au contraire, etc. Et après, vous pouvez aussi regarder leurs mots-clés. Quels mots-clés possèdent mes concurrents et quels mots-clés seraient intéressants pour moi ? Et ces mots-clés-là, qu'est-ce que j'en fais après ? Ces mots-clés-là, vous allez où ? Si vous avez une page, un contenu qui s'associe déjà à cela, vous allez optimiser cette page et travailler ce mot-clé. Et si vous avez un mot-clé qui est pertinent chez un concurrent et que vous n'avez pas forcément une page chez vous en relation, vous allez créer une nouvelle page. Donc c'est où j'associe à une page existante ou je viens créer une nouvelle page. Trouver les bons mots-clés, c'est trouver des mots-clés qui convertissent et vous allez devoir travailler la rédaction sémantiquement optimisée. Est-ce que ça vous parle, la rédaction sémantiquement optimisée, ici ? Est-ce qu'il y en a qui n'utilisent ? Pas forcément non plus, ici, quelques-uns, je vois quelques mains. Donc la rédaction sémantiquement optimisée, on va chercher un champ lexical qui est le plus large possible pour aller chercher des mots-clés associés à la requête que l'on cible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une requête ciblée, c'est une page et c'est un contenu optimisé. On essaie d'avoir une page par grosse requête ciblée. Vous aurez plus de mal à positionner deux mots-clés forts sur une même page que si vous les séparer en deux et que vous les positionnez sur deux pages différentes. Pour optimiser sémantiquement ces contenus, on a un outil qui est merveilleux qui s'appelle Your Text Guru qui est un outil qui va justement vous donner les requêtes à utiliser. Là, j'ai mis chaussures en cuir noir et ça va me donner tous les termes que je dois utiliser pour venir justement pour intégrer ces mots-clés-là à ma rédaction. Donc, si vous rédigez, vous utilisez ce guide-là. Si vous ne rédigez pas, vous fournissez le guide ou l'accès à l'outil à un rédacteur et après, une fois que c'est rédigé, on peut venir mesurer le taux d'optimisation et l'outil va être capable de vous dire ce mot-clé-là, il faut l'utiliser un petit peu plus, celui-ci également, celui-ci, on est bon, celui-ci, il est un petit peu trop optimisé et vous allez pouvoir avoir un contenu qui va plaire à Google parce qu'on va utiliser un champ lexical des mots-clés qui sont larges, qui sont rares et Google, il est friand de ça, clairement. Donc là, j'ai cité UTSGuru mais vous avez également SEOquantum, vous avez 1.fr et vous avez 5.j, ce sont 4 outils qui sont français et qui sont très bien pour ce type d'optimisation. La longueur des contenus, ça c'est une question que souvent on me demande, quelle longueur est-ce que je dois proposer à mes visiteurs suivant la typologie de mes contenus ? Donc les articles de blog, souvent je dis voilà, un article de blog, on essaie de travailler un sujet en profondeur, on essaie d'aller jusqu'au bout, donc on essaie d'être dans les 500, entre les 800 à 2000 mots. Une fiche de prestation de service, une landing page, etc. qui va présenter un petit peu ce que vous faites, essayez d'être à 1000 mots, donc on peut avoir des blocs effectivement avec Gutenberg, bien sûr, des blocs par-ci, par-là, mais vous devez intégrer du contenu aussi automatiquement des zones de texte pour avoir de quoi donner à manger à Google. Vous avez les fiches produits entre 300 et 800 mots, alors les fiches produits 300 mots, souvent on me dit suivant ce que je fais, ce n'est pas évident, j'ai travaillé avec des clients qui faisaient de la quinquaillerie, donc écrire 300 mots sur une vis en inox et 300 mots sur la même vis en inox mais qui a un filetage différent, c'est un petit peu compliqué, donc si vous pouvez, tant mieux, essayez d'aller au moins jusqu'à 300 mots, mais idéalement, si vous avez de la matière à écrire, n'hésitez pas de monter à 300, 300, 800 mots, voire plus. Si vous rédigez des guides, les guides, là on essaie d'avoir quelque chose de costaud, du lourd, donc on essaie d'être entre 2000 et 4000 mots. Les pages catégories, on l'a vu tout à l'heure, les pages catégories, on essaie de les rendre un petit peu plus sexy pour Google, on va être au minimum à 300 mots et si possible autour des 1000 mots. La page d'accueil, la page d'accueil, on essaie d'avoir au moins 300 mots sur la page d'accueil, si on peut en mettre plus, c'est du bonus, tant mieux. Vous pouvez mettre en place également des cas clients, des retours d'expérience de 500 à 1500 mots et des interviews aussi, on peut faire une interview vidéo mais vous pouvez la retranscrire également et avoir des contenus entre 800 et 2000 mots. Au niveau des différents contenus, il y a deux typologies, les contenus courts, les contenus longs, alors j'ai mis la zone entre les deux autour des 1000 mots. Les contenus courts, ils sont faciles à consommer, parce qu'ils demandent très peu d'attention, ils permettent de communiquer à ceux et celles qui ont une attention qui est quand même assez limitée dans le temps bien sûr et c'est moins gourmand bien sûr en ressources pour les déployer. Les inconvénients, c'est que c'est plus difficile d'aborder un sujet de manière approfondie qu'avec un sujet court et ça peut facilement devenir formel. Après, vous avez les contenus qui sont longs, là, les contenus qui sont longs, bien évidemment, ça va mieux se classer dans Google. Ça va transmettre plus d'expertise, on va vous voir avec une vision qui va transmettre beaucoup plus d'expertise dans votre domaine. Ça va favoriser la longue traîne, la longue traîne, ce sont toutes les requêtes qui seront assez longues avec moins de volume de recherche, etc., mais qui seront pertinentes pour positionner vos contenus et vous allez également générer plus de backlinks. On en parlera tout à l'heure, les liens qui vont vous transmettre plus de popularité. L'inconvénient, c'est que ça demande plus de temps à mettre en place, ça demande plus d'attention au niveau des lecteurs et ça demande, bien sûr, plus de ressources. On a vu à l'instant, plus on écrit des articles qui sont longs et plus on a de chances de recevoir des backlinks. C'est une étude du site backlinko.com qui avait fait une étude et on voit que plus les contenus sont longs et plus on peut espérer recevoir du backlink. Et les backlinks, c'est bon pour votre référencement. On va en parler tout à l'heure. Plus on a de liens qui arrivent sur notre site, plus on a de backlinks et plus on va lui transmettre de la confiance auprès de Google. Et la même chose avec également les partages. On voit que plus les contenus sont longs et plus facilement ils vont se partager également sur les réseaux sociaux et générer du coup du trafic. Au niveau du balisage des pages, il y a quatre typologies de balises que j'aime assez bien travailler. la plus importante c'est la balise titre pour moi elle a 70% du poids de la page c'est la plus importante vous devez absolument la travailler donc il y a des extensions qui vous permettent de la renseigner on le verra tout à l'heure. Les mots clés les plus importants doivent être au début le plus à gauche quand vous avez des mots clés qui sont importants pour votre page on essaie de les mettre au début de la balise titre et elle fait 70 caractères environ. La métadescription qui elle n'a pas de poids SEO mais c'est plus du côté marketing qui va générer plus de clics en fonction de comment elle est optimisée on est autour de 160 caractères pour ça et vous avez la balise H1 donc la balise H1 on l'a vu tout à l'heure ça doit être unique et décrire au mieux votre site et la balise H1 qui est associée donc aux images elle doit décrire du mieux possible vos produits vos images etc. Souvent elles sont négligées mais si vous voulez vous positionner par exemple dans Google Images vous devez absolument les renseigner pour aider les moteurs de recherche à savoir ce que représente l'image donc on a déjà le nom de l'image qui déjà sera parlant mais la balise titre aidera en plus par rapport à ça puis il y a aussi des notions d'accessibilité également où ça aide beaucoup La duplication des contenus donc ça c'est un petit peu le fléau il y a deux types de duplication la duplication qui sera interne au site là vous avez des produits qui sont trop proches des catégories qui sont trop proches donc catégories si on a des catégories qui sont trop proches on essaye d'utiliser la navigation à facettes justement pour éviter d'avoir des catégories avec trop peu de produits dedans on crée une catégorie plus générale et on va utiliser les facettes pour filtrer les produits en externe souvent c'est le plagiat vous allez vous faire copier vos contenus vous allez rédiger un super article sur un sujet vous avez une super fiche produit le concurrent qui vend le même produit plutôt que s'enquiquiner qu'est-ce qu'il va faire il va venir copier votre fiche produit c'est beaucoup plus simple bien sûr que de s'embêter à rédiger la sienne donc ça c'est un gros fléau et vous avez également les places de marché les marketplaces si vous vendez par exemple vous avez un bout commerce vous avez une extension qui vous permet d'exporter vos produits sur Amazon sur Cdiscount Darty ou autre si vous exportez vos produits tels qu'ils sont sur votre site avec les mêmes contenus automatiquement ça va créer de la duplication et votre comment dire votre site aura moins d'autorité que la place de marché donc votre fiche produit ne pourra pas se positionner donc vous devez absolument faire attention à ça et c'est une erreur que j'ai souvent vue oui si j'ai oublié de préciser aussi quand vous êtes sur votre site contrôlez bien aussi que votre site web est accessible depuis une seule possibilité au niveau des 3W et du HTTP HTTPS vous devez souvent je vois des sites qui répondent en HTTP en HTTPS etc vous devez avoir une seule comment dire sélectionner une seule façon d'arriver sur votre site et les trois autres façons doivent rediriger vers celle que vous avez choisie et personnellement HTTPS bien sûr pour que ce soit sécurisé et conserver le 3W au niveau du multilangue on l'a vu tout à l'heure le multilangue j'aime bien avoir une branche dépendante donc on a l'EFR d'un côté on a l'anglais de l'autre et justement c'est l'obfuscation comme j'expliquais l'obfuscation qui permet de masquer le bouton de passage d'une langue à une autre présent dans l'entête du site on l'obfusque sur toutes les pages sauf sur l'accueil donc l'utilisateur il peut naviguer d'une page à une autre sur votre site passer d'une langue à une autre sur une fiche produit une catégorie mais Googlebot lui ne verra la liaison entre les deux sites uniquement depuis la page d'accueil de façon à créer deux arbres vraiment différents et en plugin celui que j'aime assez bien c'est Polylangue ils sont présents ici c'est ce que je recommande à utiliser pour la gestion du multilangue sur WordPress et WooCommerce au niveau des pages dormantes il faut savoir que toutes les pages qui sont dormantes sur votre site sont des pages qui ne rapportent pas de trafic qui ne sont pas forcément positionnées ces pages là vont pénaliser la globalité de votre site vous devez absolument travailler toutes vos pages des pages qui sont non optimisées ça vient tirer votre site vers le bas donc ces pages là qu'est-ce qu'on fait déjà pour voir vous pouvez aller voir sur Google Analytics voir déjà les pages qui n'ont pas généré de trafic par exemple depuis un an vous pouvez utiliser un outil comme MyRankingMetrix le logo que j'ai mis à l'écran MyRankingMetrix permet de détecter ce qu'ils appellent eux les pages zombies et ces pages là c'est des pages qui sont là mais qui sont dormantes donc ces pages où on les optimise ma page elle est pertinente je vais essayer de l'optimiser pour qu'elle soit qu'elle puisse se positionner et générer du trafic ou sinon j'essaie de la fusionner avec une autre ou en dernier recours vraiment cette page je viens la supprimer mais si je la supprime je viens la rediriger en 301 vers une autre page au cas où cette page reçoit un Backlink ou autre on essaie toujours je supprime une page je la redirige je redirige automatiquement vers une autre page au niveau de la popularité donc le troisième pilier du SEO on a Google EAT est-ce que ça vous parle aussi Google EAT est-ce qu'il y a des personnes qui ont un peu de notion non pas grand monde donc c'est expertise authority trust pour expertise autorité et crédibilité l'expertise Google estime que vous devez être un expert dans votre domaine l'autorité c'est que vous devez recevoir des liens en provenance de sites qui font autorité dans leur domaine et la crédibilité c'est tout ce qui va venir rassurer vos visiteurs donc l'expertise ça vient principalement avec la qualité des contenus plus vous allez créer des contenus à forte valeur ajoutée mieux vous serez perçu par Google et par vos visiteurs il faut prendre en compte l'intention de recherche et y répondre vraiment en début de page il y a une requête qui est demandée par un internaute vous devez y répondre le plus rapidement possible pour que ce soit pertinent vous devez structurer vos contenus on l'a vu tout à l'heure avec un balisage à chaîne qui soit assez cohérent aussi vous devez utiliser du gras des listes à puces des tableaux etc. pour valoriser vos contenus et faciliter surtout la lecture et également obtenir des positions zéro qui vont vous permettre de vous positionner tout en haut des résultats de recherche et surtout vous devez citer vos sources si vous utilisez des sources pour rédiger vos contenus concevoir vos contenus n'hésitez pas à venir citer vos sources donc comment améliorer son autorité l'autorité vous avez dans votre site qui est matérialisé en bleu là c'est votre site vous avez le maillage interne vous avez la page d'accueil les pages catégories dessous vous avez les pages produits là je peux venir envoyer du jus externe ce sont des backlinks qui arrivent sur mon site donc qui arrivent ouvert la page d'accueil ouvert les pages catégories ou les pages produits et c'est ce qui va alimenter mon site lui donner de l'autorité et cette autorité là va améliorer la visibilité de votre site automatiquement dans les résultats de Google donc la crédibilité donc c'est le dernier point de l'EAT le fameux trust ça va se matérialiser par les avis clients les témoignages des logos de médias qui parlent de vous c'est tout ce qui va rassurer des chiffres etc tout ce qui va venir rassurer votre audience donc pourquoi les stratégies de lien sont importantes on l'a vu ça va donner plus d'autorité à votre site cette autorité là va améliorer les positions de vos mots clés qui sont importants pour vous qui vont mieux se positionner dans les SERP et vous avez la globalité des mots clés du site la longue traîne qui va également monter et mieux se positionner et vous allez également travailler le branding par la même occasion parce que le branding c'est ce qui va tous ces liens tous ces sites qui vont parler de vous vont automatiquement donner une bonne image de vous quand on va taper votre nom de marque d'autres articles vont se positionner et ça va faire en sorte que votre branding sera amélioré également qu'est-ce qu'un bon bank link ? un bon bank link c'est un lien qui est sur un site de qualité et sur une page qui sera sémantiquement proche de la vôtre on l'a vu tout à l'heure je parlais de la page d'accueil la page d'accueil doit avoir du contenu parce que si je reçois un lien d'une page qui a une certaine sémantique un certain champ lexical un certain mot clé mais il faut que la page qui reçoit mon lien et ces mêmes mots clés présents dessus ça va donner beaucoup plus d'autorité d'autorité aux liens et voilà tous les liens ne se valent pas tous les liens ne se valent pas on n'achète pas un lien on achète un bon lien et vous devez automatiquement choisir les liens que vous envoyez vers votre site pour un bon process de netlinking on s'appuie sur des sites de qualité des articles de qualité qui sont informatifs et qui répondent à une intention de recherche on utilise des encres de lien qui sont bien amenées donc une encre de lien on évite de mettre des mots clés qui soient trop sur-optimisés on essaie d'avoir quelque chose de naturel qui est bien amené on essaie de rester justement naturel reproduire ce que Google a l'habitude de voir s'il n'y a qu'une chose à retenir c'est ça ne pas être trop pressé quand on met en place une stratégie de lien ça prend du temps ça prend plusieurs mois il faut le travailler sur plusieurs mois pour arriver à obtenir des résultats pertinents et puis on anticipe tout ce que Google pourrait sortir comme algorithme on essaie de faire attention à ça pour ce que l'on fasse aujourd'hui ce que l'on déploie aujourd'hui fonctionne également demain on fait attention également aux erreurs 404 les pages 404 on en voit beaucoup souvent vous avez une fiche produit ou un article il n'est plus d'actualité vous allez le supprimer non on ne supprime pas bêtement une page sur un site on va la rediriger en 301 vers une autre page quand on reçoit un lien un backlink sur une page il y a du jus qui est amené sur le site qui est transmis vers le site et si la page n'est plus présente le jus reçu par ces backlinks automatiquement sera perdu j'ai fini j'ai quelques petits bonus je vous ai mis quelques extensions des extensions que je vous recommande vous avez SEOpress pour la partie SEO donc c'est le plugin que j'utilise le plus EasyTable of Content qui permet de vous mettre des tables des matières et de visualiser le balisage à chaîne justement de vos pages WP Rocket on en a parlé pour le cache Imagify pour les images format WebP Classic Editor c'est l'éditeur de contenu que je recommande j'utilise quasiment tout le temps le Classic Editor sauf quand je veux utiliser une mise en page particulière sur une page d'accueil une landing page où là je vais passer par un builder donc passer par Gutenberg et éventuellement Stackable qui permet d'avoir plus de possibilités Fixed Widget c'est un plugin qui vous permet d'avoir des bannières des call to action présents dans la sidebar et au scroll ça va toujours rester visible donc c'est super quand vous voulez mettre en avant des produits par exemple sur le blog liste catégorie post c'est pour avoir uniquement les articles du blog en relation avec la catégorie en cours de lecture pour créer des univers sémantiques des structures en silo sur le blog et au BF Link on l'a vu tout à l'heure pour la partie opfuscation et pour la sécurité également préserver son SEO c'est travailler également sa sécurité alors ce que j'utilise de mon côté WordFence pour pas mal de choses ce qui est marqué là à l'écran les maloirs etc et surtout bloquer les attaques de brute force et le firewall qui est en temps réel également vous avez WPS iLogin qui va déplacer l'accès à la page d'accueil SEOPress qui est une extension SEO qui permet également d'empêcher l'exploration des répertoires via le htaccess et protéger également le WPConfing et vous avez UpDraft Plus qui vous permet d'automatiser les sauvegardes faites des backups parce que le jour où vous faites hacker votre site si vous n'êtes pas capable de le restaurer que vous mettez plusieurs mois à restaurer votre site votre SEO va complètement dégringoler et vous allez perdre vos positions et pour finir vous avez deux thèmes Generate Press et SEO Max ce sont deux thèmes qui ne sont pas trop mal pour les SEO je peux vous recommander également et voilà merci à tous et maintenant si vous avez des questions je ne sais pas si on a encore quelques temps non désolé n'hésitez pas à venir me voir pour les questions merci à tous